Générique Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Indice. Aujourd'hui, le sujet essentiel est un rapport qui a été promulgué lors de cette organisation, d'un travail colossal qui a été fait à partir de réformes économiques. Dr El Saïd, ministre de la Planification et du Développement, a rendu un rapport sur l'élévation du niveau du PIB égyptien, où elle a annoncé la baisse du taux de chômage. Je dois rappeler que ça s'est passé lors d'une réunion qui a été faite et préparée par l'Organisation de coopération économique égyptienne. Dr El Saïd a souligné dans cette conférence qu'une première phase du travail colossal sur le plan économique, le programme où elle a annoncé le programme économique égyptien, et a dit que finalement l'élévation du taux du PIB a été une des réalisations de cette réforme économique. Pour parler de ces constats, aujourd'hui, elle a dit que le taux de croissance économique a augmenté pour atteindre les 5,6%, mais également une autre réalisation qui est le fruit de la politique de réforme économique égyptienne, a attesté également que le chômage a baissé, a diminué de 7,9%. Le PIB du développement a augmenté pour atteindre les 5,6%. Autour de cette situation, de cette réalisation de la réforme économique égyptienne, va se dérouler cette entrevue aujourd'hui. Je dois simplement rappeler que la ministre de la coopération et du développement, Dr El Saïd, a donc parlé du large éventail de réformes économiques tout au long de l'histoire de l'Égypte qui se sont limitées dans un petit historique à des réformes financières et monétaires. Et aujourd'hui, nous sommes devant des bons et une réalisation colossale au niveau de cette réforme économique, d'où la diminution du taux du chômage et l'élevation du PIB. Pour parler de cette réalisation et des déclarations de la ministre, Dr El Saïd, ministre de la planification et du développement, nous avons le plaisir d'avoir l'expert en économie, Dr Abdel Nasser Taha. Bonjour Dr Abdel Nasser. Merci de vous joindre à nous sur NLTV International. Merci pour vous et bonjour à tous. Alors, on parle d'une nouvelle réalisation, de nouveaux fruits qui sont cuis à partir de cette politique économique égyptienne. Et on va donc en discuter, si vous me permettez dans quelques instants, juste le temps d'écouter la prière, l'appel à la prière de Dor. Et puis on reviendra pour discuter de cette nouvelle prouesse de l'économie égyptienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !